Comment se passe votre dimanche ? J'espère en tout cas que vous allez bien et je vous remets dans le contexte, on est actuellement le samedi soir et je me suis donné un objectif, c'est de réussir le World Record Draft, c'est-à-dire le 129, mais déjà si on fait 128, ce serait incroyable. Pour ceux qui me posent la question par rapport aux vidéos sur le 24, vous en faites pas les amis, ça arrive ! Quand on est un mordu de World Record Draft comme moi, on va tout faire pour réussir, je n'abandonnerai pas ma quête, on est actuellement à 440 000 crédits. Par ailleurs, si vous recherchez des crédits sur le FC24, je vous conseille le site FIFA Coin, le lien est en haut de la description et vous avez 5% de réduction avec le coupon PUN, suivez bien les instructions qui se trouvent sur le site pour éviter tout risque de balissement. Alors mon gâté, est-ce que j'y arrive aujourd'hui ? Je ne sais pas, il est 20h47, normalement c'est une bonne horaire, ça 4-3-3, ça peut être intéressant et du coup ce sera la draft du World Record Draft, je vous le dis, on commence avec le SCH, Schwein Stiger qui sera notre capitaine de l'équipe. Le milieu de terrain, le premier MC qu'on va me donner, je prends Claudio Marquizio et je vais sur le poste de buteur, comme ça j'ai mes 3 joueurs Golgoth, on a Lewandowski, Marquizio et Schwein Stiger pour commencer. Franchement c'est pas mal, je vais à droite, on a Gersigno, on a Godse les gars, c'est même mieux qu'un Gersigno, pour le moment on est plutôt bien, j'attends de voir le moment où ça va se casser la gueule, pour le moment ça va. Pour un point, est-ce que je ne prends pas Chiesa ? Franchement Chiesa, sachant qu'il y a de la série A, je pense que ça peut être intéressant, je pars sur Chiesa, le joueur de la Juve et milieu de terrain prochain. Ou alors là les gars, ou alors là, alors là, je ne veux pas prendre l'Uris, vous allez me dire, mais pourquoi tu ne prends pas Hugo ? Parce que j'ai envie de partir sur de la Bundesliga et de la série A, sachant que la Bundes, ça peut large tomber en défense, et le dernier milieu de terrain qu'on va avoir, Yaya Touré, qui va du coup tomber. Bon finalement la première ligue, elle était là, mais comment prédire, le Yaya c'était impossible. Je vais en défense, pour accompagner Schweinsteiger, on va avoir un Macherano, qui franchement c'est pas espagnol du tout, Macherano, pour un choix orange-nade comme ça je prends. Défenseur gauche, la couleur elle a l'air magnifique, est-ce qu'on va avoir un joueur intéressant ? Balde c'est parfait, ça va rentrer dans le collectif, et je pense qu'on va partir du coup sur l'espagnol. Et à droite, est-ce qu'on va réussir ? Avoir un bon joueur, dit Lorenzo, c'est parfait, voilà la série A. Avec les Italiens, il ne suffirait que d'un seul joueur de série A, où on aurait le collectif, donc un gardien, les amis de série A, et on aurait déjà une très très belle draft, on va avoir Thibaut Courtois. On part sur Thibaut Courtois, je trouve que c'est pas déconnant, on est à 32 collectifs, 95 de notes, la draft elle est magistrale, il faut pas la foirer, et on va enchaîner avec les réservistes. Peut-être une possibilité, on ne l'aura pas, on va avoir Mukhtar en possibilité de remplaçant, donc 94 c'est une belle note, je vous regarde un petit peu le poste qui pourrait bien aller. Je sais pas les gars, il faudrait de la Liga, il faudrait de la série A en fait, c'est les deux championnats finalement, la Bundesliga, on a laissé tomber, Navas. Par exemple, si je prends Navas, oui, mais non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, là je vais prendre Franck Ribéry, et je vais maintenant en défense, peut-être trouver une possibilité pour cette... Ouais, mais voilà, Closterman, c'est parfait ça, Closterman, alors c'est parfait, oui et non, mais en même temps les gars, c'est quand même un 95 de général, je suis obligé de le prendre. Si je le mets là, ça ferait moins un, mais la Bundesliga, ce n'est pas à jeter, moi je pense au Mario God, on va aller sur le défense sur droit, je vais partir sur Oscar Gilles, au cas où si je fais ça. On est à plus un de collectif, et par contre, bon, bah pour Keza, là c'est un petit peu le caca, je vais pas te mentir, donc pour le moment, on va laisser Di Lorenzo, et on va aller sur ce poste-là. On peut avoir de tout, et on va avoir de la merde frérot, on va avoir de la merde, et encore, ça va Mohamed Salah, 93 de général que je vais prendre, on est toujours à 94 de note, donc la draft, elle est plutôt belle, mais il me faut des bons joueurs. Alors Ter Stegen, les amis, c'est parfait les gars, ça m'enlève tous mes problèmes de Liga, je mets Ter Stegen au gardien, j'enlève du coup, bah personne, on est bon là, et simplement, un joueur de Serie A, pour avoir le 33 de collectif, et le 95 de note, au milieu de terrain peut-être, remplacé, un joueur, mais je pense pas, franchement, les milieux, ils vont superbement bien coller, Neymar 99, ça c'est une carte que je vais prendre, parce qu'il me le faut, pour faire le World Record de draft, après, j'ai qu'un coach de Serie A, toujours ça frérot, un coach de Serie A, et j'ai le World Record de draft, je vous le dis les amis, j'espère en tout cas l'avoir, ou alors, un joueur italien, Ogvaragvelia, Ogvaragvelia les gars, Ogvaragvelia, je le prends toujours, parce que c'est Napoli, parce que c'est Serie A, mais j'ai peur que, comme c'est pas italien, ça sera le même problème que, 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 bah, que notre Chiesa, alors que si je prends l'autre anneau, ouais, mais non, je vais partir sur Ogvaragvelia, ça fait plus 1 en termes de collectif, let's go, dit Lorenzo, qui est bien, et encore un coach de Serie A, on améliore quand même de 5 points la note, c'est pas ignoble, et je vais aller sur ce poste de milieu, allez, un bon milieu de terrain, on va me donner Frankowski 94, c'est franchement cool, franchement, c'est cool, la draft, elle est très très sympathique, je vais aller sur le gardien, parce qu'on s'en fout, mais on va voir en plus un bon gardien, allez, un bon gardien, avec une belle dot, Nick Zoulou aussi, ça me sert à rien, on a Courtois, et Ter Stegen, dans tous les cas, un coach de Serie A, après, j'ai peur, ça tombe pas, mais bon, on va y prendre jusqu'au bout, là, un attaquant, pour m'aider, on va voir Christian Polizic, je regarde, mais non, j'ai pas d'idée, j'ai pas de possibilité, et là, on va aller sur le dernier réserviste, et on va partir sur Malinovski, les amis, franchement, là, c'est compliqué, les dernières possibilités, on va ranger le banc, parce que les Thibaut Courtois, les Mouktar à 94, on a quoi, on a Nikoluxi, frérot, je vais les mettre là, on est à 95 de note, 32 de collectif, très très bel draft, mais le coach de Serie A, j'ai toujours un problème avec ses coachs, parce que j'ai jamais de chance, mais là, les amis, si j'ai le coach, eh bien, j'arrive à faire le 128, c'est parti, les gars, le coach de Serie A, est-ce qu'il va tomber à l'AIS Sport ? Vous savez quoi ? J'étais même convaincu, en fait, de la part de EA, qu'ils allaient jamais me donner l'entraînement de Serie A, donc, je savais que j'allais pas non plus sauter de joie, quelle première draft, les amis, on était à ça, déjà, de réussir, et c'est à cette heure-ci qu'il faut lancer les drafts, 32 de collectif, 95 de note, 127 de note général, avec Lewandowski, Neymar, Schweinsteiger, le bilan, il est incroyable, est-ce que vous avez vu le petit texte, avec Pélin, on fait le World Record de draft, c'est moi qui l'ai mis, le petit texte, c'est le pun du montage, regardez-moi ça, on est sur Fitbin actuellement, vous pouvez le voir qu'on a réalisé la draft, on a reproduit la draft qu'on vient de créer, et j'ai mis Pélin dans les cages, et vous le voyez, vous l'avez vu, je suis à 95 de note, avec le full collectif, 33 de col, et pas besoin d'un entraîneur italien, donc EA Sports, bah, je m'excuse, parfois, c'est moi qui suis bidon, est-ce qu'on le valide ou pas, le 128 ? Pour moi, il n'y a pas de 129, au bout d'un moment, j'ai jamais vu 96, le World Record, c'est 128, est-ce que j'ai fait le World Record ou pas ? Non ? Bah, ok, je continue. Et ça part, 4-3-3, ça me parait comme étant une belle compo, et je vais tenter, du coup, ceci. Et on va commencer, alors, soit avec Best, très honnêtement, est-ce que j'ai plus de difficultés ? Je pense que Lampard, c'est quand même pas mal, donc je vais aller sur le plan que Lampard, et à droite, est-ce qu'on va trouver une belle solution à l'Overan 97 ? C'est magnifique d'avoir une carte comme ça, héros, on va bien évidemment la sélectionner, le prochain milieu de terrain, pour accompagner notre milieu Lampard, est-ce qu'on prend Memphis, ou est-ce qu'on prend pour un petit point Ruben Neves ? Je vais prendre Memphis de Paris, je pense le regretter, mais je vais espérer non. Et là, on va aller soit sur Barrella, soit sur Bellingham, ça va être compliqué, mais Bellingham anglais, et oui, la Bundesliga, ça peut tomber, donc on va tout tenter pour que ça puisse le faire. Bundesliga avec Smolarek, c'est parfait, et à gauche, là, par contre, ça risque d'être terrible, à moins qu'à la fin, on a une belle carte, mais non. Aldo Sarri, c'est le même club que Ruben Neves, donc ça aurait pu rentrer, mais je vais le prendre, tu sais quoi, ça va donner deux petits points, mais il faudra l'enlever. Maintenant, la défense, pour compléter tout ça, aïe, 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 on va voir Nacho Fernandez, Chris Stenson, franchement, c'est pas fou, je partage sur Nacho, et là, par contre, il faut de la grosse note, on va en avoir, je pense, oui, on va en avoir, et encore, c'est pas folichon, Eder Militao, 88, Thierry, 86, franchement, ça me donne pas envie, mais je vais essayer d'aller jusqu'au bout, vu l'attaque qu'on a. À droite, on me donne Wilfried Zaha, je vais partir sur Wilfried Zaha, et à gauche, on va me donner de la merde, je vais partir sur, ouais, Junior, allez, Junior, Fripo, et en gardien, par contre, là, ça a l'air d'être intéressant, Alisson, finalement, la première ligue, est-ce que c'est pas le championnat, parce que là, le même fils de paille, etc., après, il rentre, il rentre, au Brasile, tu vois, ça rentre, mais bon, je suis pas sûr, on a 93 de note, 27 de collectif, il y a quand même pas mal de choses à changer, donc on va essayer de changer ça, Vard Pro, je vais le prendre, mais bon, ça va pas être une solution fiable, Youssef Atal, je le mets là, bon, et si je prends Vard Pro, je le mets là, oui, ok, je vais peut-être aller chercher un autre MC, pour me garantir une meilleure note, ça, c'est vraiment parfait, Pardisoum, je le mets là, hop, là, c'est nickel, Bellingham, je pense qu'il aura son col, il me faudra un AG qui pourrait donner du col, mais ça peut tomber, ça, les AG performants, on va avoir Riyad Mahrez, je le prends, allez, s'il te plaît, d'autres joueurs, d'autres possibilités, on va donner Enzo Fernandez 95, et finalement, si j'enlève juste 95, ça va faire pareil, juste, il faudrait rajouter des défenseurs de PL, et un Elie gauche, bordel, un Elie gauche, maintenant, allez, Yesports, la couleur est ignoble, et ça se sent pas bon, on va avoir un Anderson Thaliska que je vais prendre, et là, on va aller chercher, s'il te plaît, un joueur, une possibilité, on va donner Carey Paye, Carey Paye, tout ça m'aide, tout ça m'aide, Alex Telles, à la limite, je suis dans une position, Do Blasile, Séville, est-ce que ça rentre, oui, ça va rentrer, je pense, mais, bon, compliqué, franchement, les joueurs de Liga, ils auront pas leur collectif, moi, je voulais absolument de la première ligue, on va me donner Guy, on va me donner Ferland Mendy, Ferland Mendy, au moins, ça a son col, c'est sûr que Ferland, il va avoir le collectif, je pense, il faut rajouter encore un joueur du Real, mais c'est abusé, c'est abusé, allez, un bon défenseur, on va me donner Zanetti, ok, 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 bon, pas de défenseur central, malheureusement, mais le terrain, Abedipelet, 93, et le gardien remplaçant Oblak, qu'on va me donner, on a mis Oblak titulaire, et là, on va mettre Memphis à la place de Fernandez, oui, on passe à 32 de col, attendez, à tout moment, on arrive à, alors le collectif, non, je pense pas, parce que le joueur Aldo Sarri va m'emmerder, il va m'emmerder jusqu'au bout, mais juste en rangeant la draft, et là, est-ce que l'entraîneur de Serie A, il serait tombé, on aurait eu Patoche Vira, Patoche Vira, bah c'est le San, tu vois, le prends, Patoche, le coach, qui maintenant évolue à Strasbourg, on est sur une note de 125, 93 de notre rendez-vous de collectif, c'est beaucoup moins bien que ce que l'on a pu faire auparavant, mais ça reste une draft intéressante, et on voit que le 4-3, c'est une très très belle compo, et on va espérer avoir un bon capitaine, pour commencer, on va me donner Govoo, 87, allez, je pars sur Govoo, 87, et puis on espère avoir un autre numéro 10, un petit peu plus élevé, alors on a Gigi Okocha, ou Coyt, je vais partir sur Coyt, parce qu'au cochon, on peut l'avoir en 96, et il tombe souvent, et le buteur est même un goyeur, allez, ça part, on sait que la première ligue, ça sera un championnat important, le milieu gauche, Martinelli, franchement, ça tombe très très bien, à droite, on peut avoir un bon milieu droit de type Frankowski, on ne l'aura pas, Mohar Bowen, Osaka, les deux, Miriam et Saka, quand même, Arsenal, franchement, c'est lourd, Arsenal, anglais, il y a quelque chose à faire dans cette draft-là, et on va avoir un Louis Figo, pour compléter, du coup, ce milieu de terrain, c'est pas mal, c'est intéressant, là, par contre, la défense, ça va être cruciale, est-ce qu'on va l'avoir, cette défense, cette charnière centrale de Masterclass, on va avoir Schweinsteiger, pour commencer, et pour avec SCH, sa compagnie, on a un Medina, on a un Saliba, mais je ne vais pas le prendre, on va partir sur Facundo Medina, mais bon, comment pouvoir le faire entrer, mis à part qu'on a un Frankowski tout à l'heure, ça sera mission impossible, Kyle Walker, c'est faible, mais ça va rentrer, et défenseur gauche, là, il faut des grosses notes, Cap Débila, c'est plutôt bien, je vais partir sur l'Espagnol, défenseur gauche et le gardien, pour compléter cette belle draft, pour le coup, alors, j'ai Gulachi, je suis vraiment désolé, les amis, mais là, c'est quoi cette merde, c'est quoi ce merdier, frérot, allez, je pars sur Gulachi, et puis, il faudra remplacer ça, 25 de collectif, s'il vous plaît, dans la défense, il va falloir un défenseur central pour remplacer Facundo Medina, on ne va pas l'avoir de suite, on va me donner Zichenko, mais ça ne sert à rien, Atal, je pars sur ça, allez, je vais sur le deuxième, encore défenseur, parce que je sens qu'il va être bien, allez, un décès iconique, putain, à chaque fois que tu y penses, et à chaque fois que tu ne l'as jamais, je pars sur Nuno Mendes, peut-être maintenant, un dé, oh la 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 la, un roi pelé, les amis, roi pelé que je prends à 99, là, il n'y a pas à réfléchir, mais toujours le problème de défenseur central, Kinn, qu'on me donne maintenant, c'est terrible, c'est terrible de prendre Kinn comme ça, mais, vas-y, au cas où, de toute façon, fais voir un petit peu le banc, j'ai quand même des belles notes, il y a quand même un truc à faire, même si que Varagvelia, je vois que les deux défenseurs, j'ai déjà fait le choix, bah, c'est pas tombé, donc au cas où, on sait jamais, là, alors on a Cancelo, qui est quand même pas mal, mais Chouameni, 94, il faut des grosses notes, là, il va me falloir un banc, en masterclass si je veux faire le World Record, Philippe Coutinho, mais c'est beau tout ça, Philippe, 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 ça va prendre sa place plus de là, et là, on met Kinn, ça fait plus 3 en termes de call, juste un gardien, pour remplacer Gulachi, allez, aïe, 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 la couleur, elle est ignoble, on va voir quand même la soluce, mais c'est terrible de pas voir Alisson, dans ce cas-là, on a 33 de call, les 22, enfin, 92 de note, c'est ça qui me plaise un petit peu la droite, si je mets Medina à la place de Sydney, on est à quand même 93, mais toujours pas d'Alisson, toujours pas de gardien pour me placer, pour garantir la note de 95, et là, l'attaquant peut-être, pour m'aider, pour me trouver une solution, finalement, non, j'ai au Félix, que l'on va prendre, bon, je regarde un petit peu, Dédé, et gardien, et MD, si j'ai MD, aussi, ça peut être sympathique, on va me donner un Del Piro, que je vais prendre, et que je vais remplacer, du coup, on va prendre Joao Félix, on va mettre là, j'espère au moins passer à 93, ce serait le minimum pour ce draft, Griezmann, 87, c'est faible, et les amis, le dernier joueur, que l'on va t'avoir pour cette draft, est-ce qu'on va avoir la soluce à l'Overan ? Ah, c'est clairement Végovic qui me nique la draft, de toute façon, on m'a donné que des gardiens de KK, donc c'est pas grave, pas de regret, on va choisir quand même le coach, si on a Rudy Garcia, c'est masterclass, on va avoir Moyes, au moins on me donne des bons coachs, je pense, première Ligue, Liga, voilà, comme ça, on se donne un petit peu des idées, j'ai envie de voir la moyenne des attaquants des milieux, des défenseurs, c'est très propre, 33 de collectif, et on va tenter avec MOCMTC, ça peut peut-être le faire, et là, ben, forcément, on me donnait que des choix compliqués, bon, après, Lucio, c'est cool, mais non, pas comme ça, je peux pas, Ronaldinho, je le prends, buteur, aïe, 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 la couleur orange, mais c'est pas grave, moi, je suis quelqu'un avec Gert Müller, 94, les Allemands, j'espère, avec un petit Moussiala qui peut tomber, Moussiala, à la fin, Dembélé, c'est bien, quand même, Osman Dembélé, on le prend, et on va me donner comme MOC prochain, Zizou, 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 voilà, les MDC, je pense que ça va être nul à chier, frérot, Soumaré, c'est pas nul non plus, mais bon, la note, elle est vraiment pas fou, et là, Kissi, ça serait mes masterclass, mais Kissi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, ma chère anneau, c'est bien aussi, vas-y, je le prends, ma chère anneau, on sait que la Liga, ça sera un championnat, tout comme la Bundesliga, Eder Militao, 95, je prends Eder, à là-bas, tous les jours, à là-bas, à là-bas, à là-bas, alors, Timber, 89, et si on a des Solus comme David Lopez, mais là, vas-y, je prends Timber, défenseur droit, ouh, masterclass avec Zahra, ça, je vais le prendre, le petit Wilfried, c'est magique, à gauche, Cap-des-Villas, ce serait masterclass, Robertson, compliqué, là, compliqué, franchement, compliqué, le choix, compliqué, mais je vais partir sur Robertson, et le gardien, qui sera nul à chier, frérot, Radeki, soit Pickford, Radeki, vas-y, je prends Pickford, de toute façon, pour un petit point, mais c'est vraiment nul à chier, il nous faut des bons buteurs, il nous faut des bons défenseurs, et on va me donner Zébio, qui sert à rien, Davidson, sert à rien non plus, je vais partir sur Zébio, juste un gardien, s'il te plaît, pour remplacer Pickford, ce serait pas mal, allez, un gardien, pour remplacer Pickford, ok, ok, alors, j'ai pris Samba, mais j'ai surtout du deck, pour un petit point, franchement, je vais partir sur du deck, on va faire ça, les gars, hop, et la Pickford, on va l'enlever, les joueurs de P.L., finalement, ils sont bien, il faudrait juste après, deux joueurs encore de P.L. pour avoir le col avec Robertson, ou alors, une possibilité avec Liverpool, ça peut tomber, et Abedi Pelé, c'est magique, les gars, Abedi, ça fait plus 1, et surtout, ça fait plus 1, de partout, en collectif, en internet, donc je le prends, on a Benzema, on a Valencia, on s'en fout, frère Benzema, bon, toujours le premier en défense, je vais aller chercher un défenseur de type Liverpool, de type Gomez, mais on va me donner Thiago Silva, Thiago Silva, allez, ça se prend, Thiago, je le mets là, plus 4, il faudrait, il faudrait encore de la P.L., mais peut-être là maintenant, un défenseur central, aïe, 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 et me donner Camavinga, 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 88, je pars sur Edouard Camavinga, mais bon, j'ai peur de pas avoir l'idée, attaquant, ouh, ouais, mais pas de possibilité pour remplacer notre buteur allemand, qui m'emmerde toujours, Henri, si j'ai pas de buteur, Les gars c'est mort, si j'ai pas de BU Après j'ai la possibilité des MDC Avec Soumarès, elle a un BU On me donne Cardi mais c'est pas bon Elle a un BU, s'il vous plaît, un buteur On peut peut-être l'avoir, un buteur iconique A tout moment ça tombe, on va me donner Pardisung C'est magique franchement mais ça ne rentrera Pas le moindre du monde Bon peut-être un MOC ou un joueur allemand Pour aider mais on ne va pas l'avoir On va me donner Zellarian, le dernier joueur qu'on va Me passer, on aura Gavion, on a Payette Et on prend Dimitru, on est en train de ranger tout ça On a un banc de folie les gars Dommage qu'on soit en 4-3-3 avec des Pardisung Des Titi Henry, des Ronaldinho J'aurais pu tellement les caler, on a Robertson J'ai le démon de toi, je te dis la vérité Est-ce que l'entraîneur allemand il serait tombé ? Bon pas de regret, la moyenne des milieux Elle doit être aberrante les gars 87, 90 en attaque alors que j'ai un 83 Ça va falloir m'expliquer mais 125 de note En espérant avoir un bon choix de capitaine Et Ronaldo, c'est quand même pas mal Ronaldo est en 9, je pars sur la 9 Et on va sur la T pour se rassurer davantage Pushkas, 84 c'est pas mal Je pars sur Pushkas l'ongroi Et je vais sur les milieux Première MC, est-ce qu'on va avoir un peut-être de Jean-Hugo C'est quand même plutôt pas mal, c'est quand même plutôt bien les gars Pour le moment, on est sur un très très beau démarrage On va avoir un Steven Gerrard 94 Et le 3ème milieu de terrain Pour compléter tout ça, Klojo, Marquisio 98 Franchement ça donne envie Et en athée, un bon choix de merde, c'est pas grave les gars Et encore, c'est pas nul, Donovan 96 Ce que je vais prendre, 86 c'est pas 96 C'est pas la bonne carte les gars, je me suis trompé Mais c'est bien, parce que du coup on a un choix de merde Et là maintenant en défense, on aura un choix un petit peu mieux Pour un point, est-ce que je partirai pas sur Carvalho Parce que de toute façon de lire, il rentrera pas Donc je pars sur Carvalho Et là l'autre défense sur Central Diego Carlos Allez, on va peut-être le faire à droite Zaha, s'il te plaît Wilfried, Wilfried tombe Et non, on va voir où sillon Et que je vais prendre par rapport à Trippier C'est beaucoup trop de points A gauche Putain, allez, donnez-moi que des masterclasses C'est beau quand ça se passe comme ça Mais non, Davis Et aïe, aïe, aïe Non, ça peut pas, ça peut pas, ça peut pas Galan Je peux pas, mais bon, je vais le prendre Ravi Galan On va devoir changer les deux latéraux Et le gardien en plus Aaron Ramsdale Ou Campos On a un stade des gars de la draft Où on peut se permettre On a 94 de notes 26 de col Il y a de la qualité Mais il faut changer notamment la défense Et là, peut-être une idée A gauche ou à droite Allez, deux, ça va Et là, forcément J'ai une solution dans l'axe Ça me sert à rien Vendez que ça me sert absolument à que dalle Je vais le prendre Allez, maintenant latéral Close Ce qu'on va me donner On va me donner 8 pieds Et là, je suis à un stade de la draft Où je suis obligé de prendre Keran On va prendre Keran Même si ça m'emmerde De pas prendre Joe Clos Mais ça me fait plus 3 Et c'est quand même pas mal C'est quand même pas mal Juste un DG maintenant Et on se donne de l'idée On va aller sur ce poste On peut avoir de tout Et notamment un DG Je vais partir sur Alex Telles Au cas où Mais bon, je crois que ça revient au même Même si c'est brésilien Mais au cas où De toute façon, on le mettra réserviste Et je vais maintenant Sur les réservistes avec Neymar 99 Ça, c'est des choix Qui vont me dire Oui, tu peux réussir à faire le 128 Donc on peut peut-être y arriver On enchaîne encore avec Benzema Mais non De Lirt Non Ah ! On a Junior Firpo, les gars On a le DG Je vais le prendre maintenant Comme ça, c'est fait Même si c'est vraiment faible En termes de notes Mais au moins, on l'a Qui, il manque en termes de points On a un point là Un autre point ici Et il nous faudrait Des Espagnols Ou des Français Donc là, non, on n'est pas bon Encore des Carteros S'il te plaît Esports Nono Santos Ça part Au milieu de terrain Même si j'ai déjà ce qu'il faut Peut-être trouver des idées On va me donner Luka Modric 96 Ouais, bah après, on ne sait pas Mais pour le moment, ça ne rentrera pas Autre milieu de terrain Mertens Pas la meilleure des versions Mais je vais quand même le prendre Parce que je suis à un stade de la draft Je suis obligé Et l'attaquant de pointe Qu'on va me donner Karim Ou alors Nkunku Ouais, les deux sont sympathiques Les deux sont sympas Christophe Nkunku Ça me laisse quand même Une possibilité Benzema Si je le mets en la T Et le terrain Je mets Modric Franchement, il y a un truc à faire Je mets Javi Galan Gardien Défenseur gauche Il y a un truc à faire en vrai Vas-y, Karim Je le prends Karim pour deux points Je te prends mon poteau Et je pense ne pas avoir fait une erreur J'enchaîne avec les deux derniers réservistes J'aurais dû peut-être partir sur l'extrémiro Voilà, tu vois Pour deux petits points Je ne sais pas Arrojo Arrojo Pedri Les deux C'est magique J'ai fait quelques petits plans Et je pense que le plan Pedri Est plus intéressant Que le plan Arrojo On va caler Pedri Au poste de milieu de terrain Pour le moment Si on a un bon gardien de série Euh, de Lya Ben ça peut être pas mal Ça roule ici Si je tente Roulia Attendons, on va voir Alors on peut tenter Rulli Mais on peut tenter Ramsdale aussi Je vais tenter Ramsdale Du coup Je vais le mettre au poste de gardien Les milieu de terrain On va remplacer Steven Gerrard Par Modric On va remplacer Benzema Avec Donovan On passe à plus 1 Là j'ai un Ravigalan Défenseur gauche On va remplacer Firpo Et le milieu de terrain Bah j'ai Luris Je pense que Pedri Si je le mets là Pour le moment Ça fait moins 1 Mais si je mets Pedri là Ok ça fait moins 1 là Mais ça fait 2, 2, 2 Et il leur faudrait simplement Un entraîneur de Liga Ça donnerait 1, 2, 3, 4 points les gars Et on est à 93 de notes Sachant qu'on a pas rangé le banc On a des Neymar 99 Des Mertens Un entraîneur de Liga J'ai préféré la Liga A la première Ligue J'avais 2 possibilités Mais à tout moment les gars On va l'avoir L'entraîneur de Liga Let's go On avait les 2 En plus on a kické Flores Draft Masterclass Petite leçon Les amis de collectif On s'est rattrapé à la fin Avec le côté Liga Et on a du coup Une note de 127 Une attaque de 90 Un milieu de terrain de 87 On veut 128 Là J'en ai marre du 127 4, 3, 3 Offensif On va la tenter Avec le numéro 10 En espérant avoir un bon capitaine Et ça commence Entre guillemets Timidement Avec un Tony Cross Que je vais prendre Et le MOC Qu'on va me donner Ça va être compliqué Là David Silva 83 Il va falloir s'arranger Le buteur Bon on sait que là Le BU On a la soluce avec Léomé Et si 99 Mais ça suffit pas Ça suffit pas A droite On a Saka Ça par contre c'est pas mal Franchement avoir des couleurs comme ça Et des Saka après Ça fait du bien au moral Et à gauche Pour 3 points Franchement le KWL Davidson Mec je te dis la vérité C'est bon Davidson Tu veux que j'en fasse quoi ? Mille de terrain Figo je le prends Et là Il me faudrait des Alaba Des Militao Des Cordoba Ça peut bien sûr Passer Crème De la première ligue Et de la ligue A C'est les deux championnats Ah finalement Gomez Là Non c'est la première ligue C'est la première ligue Gomez Ça part de suite Aïe 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 Alors là j'ai Roussillon Mais j'ai Arnold en vrai Franchement pour quelques points Je peux partir sur Arnold Est-ce que je pêche ? Est-ce que j'échoue mon world record En prenant des faibles notes Entre guillemets ? Je suis pas sûr Je suis pas sûr Je pense que là on est sur la bonne voie Cap des villages le prend Et de gardien Un gardien de ligue à Thibaut Courtois Ça serait pas mal Bon au moins ça donne le col pour les joueurs de ligue On a 94 de notre rendu de collectif La draft c'est des masterclass Simplement un autre numéro 10 Déjà la draft elle est très très belle Mais simplement un autre numéro 10 Genre Roussillon Dembélé Ce serait incroyable Allez encore un milieu de terrain Je cherche ce MOC Désespérément On va me donner balai Est-ce que je partirai pas du coup sur Kedib Allez Kediby ça va partir Au cas où Et un numéro 10 peut-être pour remplacer ce côté ligue Allo Veran Aïe 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 Attendez Parce que je réfléchis Parce que j'ai l'Aidesma C'est vrai que j'ai l'Aidesma J'ai Cap des villas Allo Veran Ou Valverde Sachant que Valverde Ça va être la même merde Non vas-y allo Veran Je le prends Toujours en numéro 10 S'il vous plaît en numéro 10 Qui peut m'aider Qui peut m'être utile Ça serait cool de fou Yesports Allez Le MOC C'est maintenant Jadon Sancho C'est magique Jadon Sancho Bon toujours pas de MOC Mais bon je vais aller sur l'attaquant Peut-être trouver une idée Ronaldinho 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 C'est magique C'est parfait Bon bah toujours un MOC Si j'ai pas de MOC Et de gardien C'est vrai Je vais aller sur le gardien Si j'ai Alisson là Y'a un truc à faire On va me donner 2 Réa Pas mal C'est pas Alisson Mais c'est quand même pas mal Ça fait moins 2 c'est sûr Mais je vais enlever Notre milieu avec De Bruyne Et je vais juste Après espérer Un MOC Ça donnera le collectif Pour l'ensemble de la draft Donc on va espérer Avoir un MOC De première ligue S'il vous plaît Allez GG Au coucher MC MOC frère MOC Je te demande Patrick Vira Je le prends quand même Hein Patrick Même si il y avait Un Sanchez à 94 Mais je le prends Je sais pas J'ai envie d'être superstitieux On a quoi d'autre On a un Marcelo Glo On a Atal Je le prends Et là bas un MOC C'est tout ce que je demande Où c'est mort les gars Un MOC Ou c'est dead On va mettre Jadon à droite C'est pas mort entre guillemets Je pense qu'il y a encore Un truc à faire Mais David Silva On sera obligé De le titulariser Et ça ça me fout le démon Et les Desmas Dans l'obligation de lui Donner le collectif Je pense qu'aussi Je vais aller en défense Peut-être trouver les deux Derniers pièces manquantes Mais pour le moment Bah on va me donner Qu'à des barriques Les choix là les gars Parfois j'ai pas pris Les meilleures notes Par exemple Patrick Vira J'aurais pu prendre Sanchez Un entraîneur De Liga Ouais c'est ça Un entraîneur de Liga Simplement Et ça donnerait le 127 Allez Yesport S'il vous plaît L'entraîneur De Liga Qui va pas du tout tomber Mais vous faites express C'est quoi ce bordel Yesport Vous êtes pas gentil avec moi Je vous déteste Mais normalement les choses Il faut les dire On est sur une moyenne De 125 On va remettre Tony Crow Ça va faire plus 1 En termes de collectif Donc c'est déjà bien Mais là l'Allemagne Est emmerdée Et je pense qu'on pourra pas Améliorer tout ça Si je mets Ronaldinho à gauche Ça fait perdre du point Pour les joueurs de PL Donc on reste Sur un sort de 126 Donc je vais retenter Le 4-1-2-1-2 Qui me semble Comme étant une belle compo On commence avec Xavi Capitaine Franchement c'est pas déconnant Par contre là ça va être Déconnant de fou Frérot Si tu donnes un numéro 10 Claqué Pour un petit point Je vais partir sur Jean-Westam espagnol C'est plutôt intéressant Mais on va le remplacer Timo Werner Ronaldo Je vais partir sur Timo Et on va espérer avoir Des joueurs allemands Mais non C'est pas du tout le cas J'ai un petit T-Rod Je pars sur T-Rod Donc on sait qu'on a de la PL On a de la Bundesliga Et on a de la Liga Frère au même fils de Paris Qu'on va devoir Soit remplacer On a 3 championnats différents Machérano Avec la Liga Les amis je pense qu'on va y avoir droit Défenseur central Le premier décès qu'on me donne Leder Militao Aïe 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 si Caller C'est magique Mais là pour 4 points frérot Je prends Militao Et le deuxième décès qu'on me donne Et Coman Coman pour Lola Ouais Pays-Bas C'est pas mal Il y a un truc à faire Avec la Liga finalement Je change mes plans frérot Je change mes plans tous les jours Carvajal je le prends Et la cap des villas Mais ce serait tellement beau Je serai dans un rêve Claustormann Je suis comme dans un rêve aussi Je suis comme un gamin frérot Juste un numéro 10 C'est un buteur Et je peux peut-être réussir Le gardien Et qui j'espère sera bon A la fin Ter Stegen Kobel Mais c'est beau Kobel Ça rentre ou pas ? Aïe ça rentre pas Mais je vais quand même le prendre Je suis un niveau A 94 de note 28 de call Je prends les risques les gars Et je vais essayer D'aller chercher le gardien Maintenant remplaçant On va le trouver les amis Allez On va le trouver Alors on attrape On part sur trappe Et on passe surtout A 29 de collectif Plus de certitude Et il me faudrait un petit peu Plus d'allemand Numéro 10 pour changer ça Peut-être trouver des idées On va me donner J'ai pas du tout Pris le parti De partir sur de la première ligue Humels Par contre ça peut peut-être M'aider dans le futur Je vais quand même le prendre Mais on sait jamais Parce que les défenseurs Souvent ça m'emmerde Donc je le prends Là je vais partir sur Jota ou Mo Salah Je pars sur Djogo Jota Et quand je regarde un petit peu Les plans C'est le milieu de terrain Et le buteur Qu'il faut remplacer Sinon là on va Tu as les masterclass On me donne Luka Modric Qui est quand même Incroyable Que je vais prendre bien sûr Et là je vais aller Toujours sur le milieu de terrain Et Mo C Oui on me le donne les gars On va me donner Gomez 91 de gêne Après est-ce que ça va rentrer Pour le collectif J'en suis pas certain Ah il y a ma chère anneau Il y a ma chère anneau Les gars ça va rentrer je pense Ma chère anneau du coup Ça va lui donner 3 Buteur même milieu de terrain Je peux même mettre Modric Là ça va améliorer un petit peu Et juste un BU maintenant Un BU à l'ayez Oui la couleur elle est magique On va me le donner Allez à la fin On me donne Michael Owen Franchement c'est bien C'est un peu décevant Je vous dis la vérité J'espère après avoir un autre buteur Pour peut-être le remplacer Simplement pour Trapp Qui lui va manquer du collectif Il va lui falloir encore Pas mal de joueurs allemands Mais j'ai humaine Ce que j'ai pris de côté Je pense qu'il lui va avoir son utilité Et on va voir On va voir A moins que j'ai un gardien là Du nom de Thibaut Courtois Ça m'aiderait pas mal Alors on me donne Rudiger On me donne Ribéry Rudiger au Rivéry Franchement Rudiger c'est bien Allemand Je le mets Ouais mais quand je suis à ce niveau là Les gars De World Record draft Je vais le prendre Mais je sais que je vais pas réussir Si je mets Rudiger titulaire Ça ne marchera pas Ça ne fonctionnera pas Le seul moyen De réussir je pense C'est de remplacer le buteur C'est d'avoir des bêtes de remplaçant aussi Parce que pour le moment On n'y est pas Défenseur Je prends Ferland Mendy Et je vais aller chercher maintenant Mes 3 derniers joueurs Notamment un là Je peux avoir de tout On va me donner Rodrigo Pour avoir le 128 Il faut y aller quand même Jules Koundé 84 On va partir sur ça Et puis avoir un gardien Peut-être Un Courtois 10 balles Là les gars 98 Qui va je pense m'apporter Une note bien supplémentaire Parce que Ferland Mendy Bah là on va passer à 94 Forcément Et en mettant Xavi et Mats Hummel Titulaire On est sur un 94 De notes 127 On se félicite les amis Même pas besoin d'avoir Un bon entraîneur Et c'est tant mieux Même si le 128 Bah il n'y est pas quoi Peut-être qu'avec l'entraîneur allemand Et qu'en arrangeant la draft On va peut-être réussir Je prends Gessle Gessle Merci à toi de 100 D'être dans la vidéo Et on va du coup Avoir une note de 127 Un bilan les gars Plutôt impressionnant 10 balles à Modric Carvajal Pour une fois que Carvajal Je peux le faire entrer C'est masterclass Et si c'était possible Et si en mettant Même fils de Pai A la place de Xavi Et en mettant Un Eder Militao A la place de Mats Hummel On est à 33 Toujours de collectif On est quand même Avec des hauts général Et on est toujours pas bon Et c'est là où je suis dégoûté Putain On va pas y arriver Sur cette draft C'est jamais fini C'est jamais terminé Je vais y arriver Mangate C'est cool Bonne composition 4-3 def Et là pour commencer C'est disasterclass James ça part Mais c'est vraiment Vraiment décevant Et j'espère que ça va relever le niveau Oui Smallarex C'est pas mal Je le prends Milieu de terrain Premier MC Et ça l'MC d'ailleurs De la composition Donc qui sera important De Bruyne C'est peut-être pas le meilleur Mais j'espère avoir De MDC Intéressant Alors Kimmich Qu'est-ce qu'il y a les gars On a Smallarex Donc on peut le tenter Et je vais aller sur le deuxième Milieu défensif central Sergio Busquets Bon au moins déjà On sait que là On est bon Et à gauche On va me donner de la mté Frérot J'ai Jota J'ai Santos Je pars sur Santos Saponara Frérot J'ai pas envie de pâte Donc je pars sur Sur ce joueur là La défense On a Emmerich Laporte 86 Je pars sur Emmerich Je vais aller sur le deuxième décès Je vais avoir un Coman C'est peut-être pas le meilleur là Parce que c'est vrai que les Loussieux Etc Ça aurait été pas mal roussillons Je pense forcément A ce côté Bundesliga Donc je vais y aller Et la Closterman Je prie pour Closterman les gars On va voir Hazard Robertson Robertson c'est qu'un point Hazard c'est tous les points Et c'est belge Franchement là Y'a pas trop de débat à voir Même si Benzebaini C'est intéressant aussi Mais je pense qu'Hazard Fait le combo ultime Et Alisson Au poste de gardien C'est quand même intéressant 93 de notes Il faudrait quand même D'autres joueurs Je vous dis la vérité On va peut-être trouver des solutions J'ai pas de Liga J'ai 3 championnats les gars J'ai la première ligue J'ai de la Bundesliga Ouais J'ai d'autres Non j'ai 2 championnats en fait J'ai de la Bundesliga Et première ligue Ok Martial non Coman oui Allez peut-être un attaquant là Rashford Mon ami Marcus Rashford C'est magique les gars 93 de notes 28 de collectif Comment on fait pour Kimmich Là je sais pas en vrai Est-ce que finalement On ne virait pas Kimmich Et on ne virait pas Roussillon Ça va dépendre de ce qu'on me donne Si j'ai des joueurs de première ligue Ça serait incroyable Au poste de DC Dédé pardon Et au poste de milieu récupérateur Mais c'est pas le cas pour le moment On va me donner Sané Je prends le Roi Sané Peut-être là maintenant Un milieu défensif central Ce serait Masterclass On va me donner Fekir On va me donner Joe Mario Je prends Joe Mario Allez un DD Un MDC Ce serait vraiment bien On va me donner Akpom Je prends Akpom Et là peut-être un DD Un MDC YesPort Allez Pas de Yeah Pas de Pas de Pas de bon joueur Un DD peut-être là maintenant Un DD Un DD les gars Ok on en a un Peut-être On va le faire Mais je suis pas sûr Franchement je l'ai tellement fait aujourd'hui Le World Record de Draft Je pense que ça peut se voir à mon visage Ça se lit un petit peu Je l'ai tellement tenté les gars Je me dis Oh non c'est mort C'est mort c'est mort Il veut pas Il veut pas Donc on va pas non plus forcer Bien sûr je vais forcer frérot Juste un MDC On est bon là Allez un MDC pour remplacer Kimmich Et ça serait pas mal A moins que Kimmich On le laisse On met Ah mais Sadio Mane Franchement ça va revenir au même Sadio Mane pour deux points Par rapport à Ossimel Après Sadio Sadio c'est Bayern Si j'ai encore un jour du Bayern Peut-être Pas de MC Pas de MDC malheureusement On a Moussa Sisoko A la limite Mais Sisoko Frérot Non ça rentre pas du tout Bien bel le draft Mais un défenseur Un élit droit Beaucoup trop faible En termes de notes Et puis le milieu défensif central Qui n'est qu'un petit peu tout Kimmich Que j'ai fait J'ai pris Et en plus on a donné Un entraîneur allemand Ça a donné 126 Franchement ça fait une belle draft Avec une petite connexion sympathique Mais Aïe 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 aï Ce qui sera mon premier athée Et je vais aller sur les milieux de terrain Premier MC Pour enchaîner On va avoir un Berati 94 de général Et je vais aller sur l'athée La tête est un Benzema Un Dybala On va me donner le même fils de Paris Malinovski Je pars sur Uslan Malinovski Pour le moment C'est pas incroyable Mais il y a un truc à faire Pour un petit point Je pense que je vais partir sur Luka Modric Et on va voir Claudio Marquisio Le milieu de terrain Ça donne envie On sait que la Serie A sera là Et que la Liga J'aimerais vraiment bien l'intégrer Mais la première ligue Ça peut aussi tomber Olivier Gilou On le prend bien sûr Là j'irai accompagné de Varane C'est pas mal ça Tout ça 94 de général Défenseur droit C'est pas nul Arnold c'est vraiment pas nul C'est pas nul du tout Je le prends Et il va nous falloir un défenseur gauche Avec une grosse note Cap des Villas Les gars j'adore cette carte Franchement je la trouve magnifique Et je vais la prendre Et le gardien On peut avoir pas mal de possibilités On va me donner Alisson Et bien sûr que je vais prendre Alisson Tous les jours 94 de note 25 de collectif Il est 23h12 Les amis C'est peut-être la journée Le soir Le samedi soir Même si on est dimanche Alors vous regardez la vidéo Ou un autre jour de la semaine C'est peut-être aujourd'hui Que je vais réussir Il va me falloir Un meilleur AT Franchement Yeah C'est le poste le plus facile Voilà Voilà Ça tombe bien sûr Et ça va donner plus 3 Là déjà c'est mieux Donc je vais aller au niveau Des milleux de terrain Et j'espère trouver des solutions Pas de MC Max Lopez Ça part sur Max Lopez Et oui Max Lopez Bien sûr à France et Syria Bon j'espère ne pas être obligé De le mettre finalement Parce que c'est vrai que la note Est pas folle Et Taliska du coup Qu'on va mettre là Mais oui je vais pas mettre Max Lopez On est quand même à 94 de note Parce que la draft Elle est masterclass Mais bon Est-ce que c'est parce que je dis Trop de fois le mot masterclass Qu'on n'arrive pas à faire 128 C'est peut-être une possibilité aussi Dès le pire au 95 Je vais le prendre Ça par contre c'est cool Pour Verratti Mais en fait pas tant que ça Il faudrait encore Un italien De Syria De Ligue 1 Donnarumma Quand j'y pense Donnarumma les amis Si on l'a Ah bah c'est masterclass Si j'ai déjà le dit Ce serait incroyable Mais on va avoir un Alex Ramiro Que je ne vais bien évidemment Pas mettre au titulaire La défense On va me donner Nelson Semedo Et peut-être une idée Pour Luka Modric On va avoir Toprak les gars Pas d'idée malheureusement 4 possibilités 4 cartouches Que l'on ne va pas refuser Nesta pour commencer Il va nous falloir encore De l'idée pour Modric Ou alors un italien Un MC italien De type Barrella Ce serait incroyable Bien sûr on veut le tot Cantona 94 Rudiger Tu vois Si je prends Rudiger Là Je le mets en défense C'est sûr les amis Qu'on va avoir le collectif Dans les commentaires Mais le World Record Il ne sera pas fait Donc on va prendre Eric Cantona Et on va aller jusqu'au bout des choses En tentant aussi d'avoir un banc Que l'on va maximiser Au max Hugo Lloris 87 Je pense pas que ça apportera Et pour cette draft là Mise à part Un joueur Qui nous aiderait Et bien je pense que le World Record Il ne se fera pas On va caler canto Au poste daté Ça fait du coup 126 Et pour Verratti On est toujours emmerdé Franchement frérot Il est magnifique Je le prends 126 Deux notes Pour cette draft Intéressante Avec Claudio Marquis Joe Alisson Et Delpiro Une moyenne des attaquants De 90 On va partir les amis Pour encore une tentative de draft Mais est-ce qu'on continue l'aventure Les amis Si on n'arrive pas aujourd'hui A faire le 128 C'est encore une question Que je vais vous poser Mais j'ai besoin de vos retours Pour vraiment vous proposer Le contenu que vous aimez Le plus Et j'ai envie qu'on puisse kiffer ensemble Et je vais partir Sur le 4-2-3 Est-ce que vous me suivez De toute façon vous êtes obligé Et je vais avoir comme capitaine Rui Costa Franchement c'est pas nul C'est pas nul Et je vais aller sur le buteur Après Rui Costa On va avoir un Kylian Mbappé 97 C'est pas mal tout ça Après Mbappé On va avoir qui Oh lolo De la belle carte avec Kaka Kaka c'est pas mal Après pour Mbappé Je ne sais pas comment On va pouvoir faire rentrer tout ça Mais pour le moment On n'est qu'au début Donc on ne va pas non plus Red ça part sur Red Le genre de Fulham Et là le numéro 10 Zizou 97 Ce serait vraiment beau Mais petit Buteur également en finale De Coupe du monde 98 Tout comme le ZZ C'est pas en doublé Mais ça se prend quand même Et on va le mettre du coup En tant que titulaire Le deuxième MDC Et encore du N'Golo Kanté Franchement moi ça m'intéresse De fou N'Golo Par rapport à Klaude C'est quand même mieux Parce que Chelsea Parce que français Donc première ligue Donc il y a vraiment plus de moyens De le faire Entrer Taudibo Ah français ligue 1 C'est rare de pouvoir intégrer ça Mais je vais le faire Frérot Taudibo Je vous le prends avec grand plaisir Et là on va me donner Diego Carlos Je vais le prendre A 95 de général Du Brésil Aston Villa Première ligue Donc il y a vraiment De l'idée Pour le faire en tri Toko et Kambi Les amis Mais c'est beau tout ça Alors je regarde quand même Zizchenko au cas où Mais je savais que ça allait Me mettre dans la merde Toko les gars La ligue 1 Et au rapport Et défenseur droit Est-ce qu'on peut avoir Hakimi On va me le donner Mais Zaha C'est beau aussi Je prends Wilfried Zaha A 93 Et le gardien Donnarumma Ou Allison L'un des deux Pourtant la couleur Était magnifique Et j'y ai cru J'ai très très fortement cru On va me donner Messier Très très belle draft Franchement Juste un milieu défensif central Pour remplacer le joueur De Fulham Mais on peut peut-être L'avoir maintenant Un MDC On va me donner un MDC Ce sera Arnold Je vais le prendre Mais là un MDC Il est 1,2 MDC J'ai tout donné On va me donner YoMax Mais j'adore YoMax J'aime bien Mais c'est pas lui Que je veux Bordel Bon Je vais quand même Aller sur les réservistes Et on va trouver Ce numéro 6 Il nous le faut De toute façon Tant que j'ai pas le numéro 6 J'arrêterai pas la vidéo Yesports Comme ça vous m'entendez Abdoulaye Tu le sais Capdevila Défenseur gauche Ok Ok Mais ce sera toujours pas bon Pour le collectif Il va nous manquer Des gros joueurs Après même si on a Un entraîneur anglais Ça le fait Mais je vous dis La note elle n'y sera pas quoi Donc un MDC Et on peut peut-être y arriver Défenseur droit Atal Je vais partir sur Atal Et je vais aller maintenant Ici Un MDC S'il te plaît Yesports Un MDC Je vais le prendre bien sûr Je vais le prendre Mais bien sûr Ça se refuse pas Bernardo Silva Je vais aller sur ces deux derniers postes Parce que c'est les deux derniers postes Je peux avoir peut-être mon MDC Ok On me donne Mukhtar C'est pas grave Tu sais quoi ce poste là Je vais le garder pour la fin Et on va maintenant En défense centrale Peut-être pour trouver Un meilleur joueur que Todiba En termes de général Mais encore ça va Franchement moi j'aime bien Todiba C'est lourd en termes de notes On va prendre James Dernier défenseur Putain en plus la couleur Elle est magnifique Pas de Hakimi Ce sera Militao Et là maintenant Je porte mes couilles Et je vais sur le poste De MDC peut-être Pour trouver La solution Aïe aïe Quelle solution Quelle solution Solution de merde Fren Gunku C'est pas MDC Ça va quand même être pris Et malheureusement les amis A moins que l'on ait L'entraîneur anglais Et qu'un Messi Qu'à Nkunku Qu'un mec comme Donnarumma Puisse débarquer Je sais pas A tout moment ça arrive Bon ça arrivera pas Je bouge un petit peu de partout Et finalement je pense pas Que je vais pouvoir l'améliorer Pas de regret Parce qu'on peut pas faire le 128 Choix de l'entraîneur Ce bon vieux Patrick Vira Qui tombe Mais à ma connaissance Patoche tu n'est pas anglais Donc ça va pas rentrer Après la moyenne d'attaquant La moyenne de milieu C'était propre de fou Défenseur un peu moins 4-3-2-1 C'est pas la composition du padré Bien sûr frérot Je vais la tenter Et on va avoir Kanto En capitaine Pour commencer C'est pas mal Et pour accompagner Et Kanto On va avoir un rude Pouche-Casse C'est joué sur les milieux de terrain Maintenant Après Pouche-Casse On va voir Steven Gerrard Va-t-on faire la full icône On part pour ça pour le moment Pedri Ou Memphis Même fils de paille Je vais partir sur Memphis de paille Et le dernier milieu de terrain Qui quand même est intéressant Hugo Lloris D'accord Bon alors comment les faire entrer Je sais pas Et Bluter Est-ce qu'on va avoir un BU intéressant Rudy Voleur Qui aidera pas du tout Mais au moins On a un BU compétent En défense On va me donner Salle issue Zubielda Vas-y je vais partir sur Zubeldia Le défenseur espagnol De la Real Sociedad Et on enchaîne avec Un 2 Lirt 96 de Général Qui quand même est pas mal Avec le côté Bundesliga A droite On a Zanetti 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 Qu'est-ce que je fais les gars Zanetti c'est bien Zanetti moi je le prends Zanetti Et le défenseur gauche Capdevila Incroyable les gars Bien sûr ça se prend tous les jours Je réfléchis pas trop Et le gardien Un gardien compétent Allez Donnarumma Alisson tu les connais Donnarumma 99 Très très bel draft 95 de Général 28 de collectif Allez yes sport C'est le moment Et avec un régular Frérot Donc ça veut dire Qu'on peut faire le 96 Facile Mais je dis ça Et on va pas le faire Donc Il va falloir de l'idée Il va falloir décarter En vrai j'ai trop 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 de différence De niveau Mbappé Ça par contre Comment le faire rentrer Je sais pas Mais je le prends Je m'en bats les couilles Je le prends Je le mets là Je le mettrai là de façon Mais j'ai donné C'est magnifique Il a déjà son col Il va lui falloir Par contre Oui De la connexion On va essayer de trouver ça On va trouver On va trouver Pour Kiki de Bondi C'est bien sa couleur Très bien Défenseur gauche Je le mets là Défense centrale On est à 29 sur 33 Là maintenant Il faut bien réfléchir Mon copain Est-ce que je remplacerai pas L'Uris après Ça va dépendre Des milieux que l'on a Mais je me demande C'est peut-être pas une soluce Neymar 96 Je prends Neymar 96 Et là je vais aller trouver Maintenant Un milieu de terrain Pour peut-être remplacer L'Uris sous deux pailles Oui la couleur elle est belle Aïe 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 Ruben Neves Le mieux c'est d'avoir Un Marco Verratti C'est d'avoir une grosse connexion Pour le moment On l'a pas Donc on prend L'Hunberg On va laisser L'Hunberg Pour le moment On est toujours à 95 de note C'est là où ça m'impressionne Et si j'ai Marco Verratti Bah le World Record Il est fait quoi Mais bon Est-ce qu'on va l'avoir Est-ce qu'on va me donner Cette chance là Je sais pas Brandt je le prends A 85 de général On regarde On réfléchit Mais là Je regarde Mais c'est Luris Peut-être le point faible Entre guillemets En termes de collectif Mais on va peut-être Trouver une idée Allez Putain avec les couleurs Idiables comme ça Ricardo Horta Ça part Et là les gars Franchement je pense qu'on peut le faire On peut y arriver le World Record On va y arriver dans cette vidéo J'en suis sûr J'en suis personnel Ami le terrain Amc les gars Odegaard Martine Odegaard Première Ligue Ça revient au même Je m'enchaille pour rien C'est ça qui me fout le démon A chaque fois Parce que je me dis C'est ça Bah non c'est pas bon Bah non c'est pas bon Odegaard Je le mets là Ce sera toujours le même problème Après Si j'ai des joueurs De type Zidjemko Et tout On peut parler Mais je suis même pas sûr Que ça va tomber De façon Irlandaise Je suis toujours à 95 Ça ça bouge pas Et j'ai encore Bah une possibilité là Je vais chercher un attaquant Peut-être Un buteur Pour me donner Un gros 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 Collective Avec Forlan Ça c'est cool Par contre Un Forlan Je le mets en pointe Ça fait plus 1 Donc si on met Odegaard A la passe de Depay On perd que 2 points Ça commence à être intéressant Tout ça Et si j'ai un défenseur De première ligue De type Saliba Non on le fait les gars William Saliba Allez William 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 bien ici William Aspilicueta Franchement on mérite Je me dis on mérite Là pour le coup Avec toute la journée Qu'on s'est mangé En tentant des drafts Enfin la soirée Pas la journée Je vais arrêter d'en rajouter Mais je suis un marseillais C'est pour ça les amis Un bête de décès de première ligue Ça m'aurait donné là Le dernier joueur On va me... Yeah Tu peux me cracher la gueule C'est pareil Est-ce qu'on se donne encore une chance Les amis Pour un épisode de World Record Draft J'attends de voir vos retours En commentaire En tout cas Ça a été un grand plaisir De vous retrouver Et pour ne pas rater La prochaine vidéo Qui va sortir Il faut cliquer sur ce bouton là Ça va vous permettre De vous abonner à la chaîne Et pour regarder la dernière vidéo Des meilleurs packs français Sur le FC 24 Il suffit De cliquer sur la notation Qui se trouve juste ici Les copains Sous-titrage Société Radio-Canada